et oui tout de suite sur votre antenne le jeu du 1 on est parti première image qui a péché au quoi à qui alors attendez même moi je sais plus qui c'est c'est tirose tirose alors alors c'est jean kazama qui a péché un oeuf à yoshi très bonne réponse très bonne réponse bon on aimerait que ce soit un peu plus dans la rapidité si possible mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas les rapides donc on va rester comme ça c'est bien c'est bien attention on retourne s'il vous plaît la boîte à meuf merci les mains tous les deux au même endroit sur la table très bien deuxième image alors c'est donc quiconque qui a pécho la meuf à pacman bonne réponse bonne réponse on aurait dit qu'à pécho miss pacman mais bon c'est très bien c'est très bien c'est là on voit bien son sourire qu'elle s'est fait pécho bibi bibi vina kévin a un tir non papier aux moutons je suis qui très bien merci ça commence par la même lettre on t'a dit de taux de terre il est tout le temps en train de dire des trucs à côté j'ai fait une cravate avec écrite no life dessus blablabla tu peux la montrer d'ailleurs oui je peux oui très bien maintenant une prochaine image qui a pécho quoi qui mouton rouge c'est kerby kp show le tatouage à jean kazama bonne réponse très bonne réponse on enchaîne on enchaîne autre et la prochaine image kp choco à qui à la c'est plus dur à la ans et la merde putain je connais le jeu mais je connais pas le nom du mec merde j'ai sur le bout de la langue d'ailleurs moi aussi je l'ai oublié pense une des profs de chant de la star hack qui ça ressemble un peu d'accord ah ouais bien sûr oui c'est altahir kp show un champignon à mario c'est une très bonne réponse combo et oui tu as fait un combo tu as répondu plusieurs fois d'affilé et donc tu multiplies les points deux points deux points est ce que c'est mon indice qui t'a aidé oui on est toujours dans le jeu du et c'est la dernière image je crois dernière image qui a choqué à qui alors se dépêche j'avais vraiment l'impression qu'aujourd'hui on se dirait dans un épisode d'eric aujourd'hui là c'est facile c'est un jeu qu'il adore je suis humilié sur une grande chaîne de télé grâce à dieu vous connaissez pas ma vie ou quoi il faut regarder mon blog allez il a le même nom que le président français michel rémy rémy allez allez non non bah non 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 deux points à la con parce que quand même c'était nico de gta 4 qui a pécho les moustaches à docteur eggman ou docteur robotnik selon dans quel pays on est alors mouton rouge mouton rouge bravo tu remportes les deux lots des épreuves précédentes merci beaucoup bravo bravo non faut pas l'applaudir c'est de la chance stage 3 de retour dans le jeu du pour le level 3 le stage 3 le level 3 donc c'est le stage du jeu vidéo le combat le duel alors n'oubliez pas là vous ne gagnez pas des points mais vous volez des points à l'adversaire donc ça vous permet quand même de revenir dans la partie ça vaut quand même deux points à l'adversaire et il ya un lot en jeu oui il y a le coffret 1 2 dvd de chocolat et vanillat offert par l'éditeur synonyme de vent en japonais est-ce que vous êtes prêt oui bip bip très bien fils de perso je m'appelle joffroy j'ai 27 ans je viens de paris 13e sur le live je regarde sur tout son 1% et sinon j'aime bien le jeu de nerds mon jeu préféré c'est street fighter 2 mon film préféré akira mon animé préféré cobaye bebop et mon manga préféré c'est gun mon artiste préféré les rage against the machine musique alors à ce moment du jeu à mon avis je perds alors mon nom c'est mathieu perrosa alias petit rose sur le forum alors mon âge c'est 28 ans je suis cuisinier alors je viens de ronnie sous bois or sur nos live je regarde surtout 101% et sinon j'aime bien aussi des séries comme nerds et afflanders fait je regarde un petit peu toutes les émissions mon jeu préféré c'est en ce moment beaucoup final fantasy 7 mais sinon c'est quand même secret of monkey island parce que c'est à cause de jeu là que j'ai passé des nuits blanches devant un pc mon film préféré c'est que tioni mon animé préféré c'est genshin ken manga préféré c'est en fait en a deux ans premier il ya quand même qu'une chine le vagabond mon artiste préféré en musique c'est chimatani hitomi je pense que je vais gagner mais de justesse de justesse le but c'est d'arriver en bas le premier arrivé en bas à gagner c'est le premier niveau du jeu voilà vous pouvez gagner de la vitesse en prenant les tremplins on a dit qu'on pouvait prendre de la vitesse en prenant les tremplins faut pas les éviter alors shadow 1 alors shadow ces moutons rouges alors moutons rouges toute façon il nous reçoit depuis le début du jeu voilà à bravo mais bien bien qui a fait bip bip je crois que tu voulais leur demander lequel des deux faits alors bon bah il n'y a pas grand chose à dire à part que si vous prenez des voitures bien sûr comme vous avez pu le comprendre vous allez moins vite si vous mangez une barrière vous allez encore moins vite et sans francisco non ah oui shadow shadow est en avant ah oui d'accord oui d'accord en bas on voit mais sony qui est juste derrière quand même sonic talonne shadow c'est qu'il n'est pas on se dira sans francisco la ville où il a été il ya pas très longtemps attention ça va être la fin il faut prendre l'anneau bien c'est shadow qui a gagné c'était peut-être pas une bonne idée de prendre sonic pour un jeu aussi lent mais bon moi ça a dynamisé un petit peu la partie bravo shadow moutons rouges tu as gagné le coffret de chocolat et vanille merci beaucoup de points à ton adversaire ah ça c'est fait plaisir petit rose petit rose c'est un peu là j'ai envie de dire la louvre c'est dur ouais c'est la bérésina c'est oh c'est que des beaux mots que des beaux mots petit rose donc on revêt on remet on bip bip très bien petit rose mouton rouge petit rose tu as gagné tout à l'heure pendant la vidéo tu nous as dit que tu pensais gagner de justesse et bien oui tu gagnes de justesse donc bravo tu gagnes de points merci mouton rouge tu nous as dit que tu perdais et bien oui tu perds donc tu gagnes de points mais ça ne te permet pas de gagner mais bon pour le moment tu ne pars pas les mains vides car tu gagnes un tee shirt le jeu du y en a un pour les gagnants aussi alors attention le t-shirt et n'est pas en vente sur internet c'est uniquement pour les gens qui viennent jouer donc venez jouer allez sur le site de no life envoyez nous un mail pour participer au jeu du donc on va se retrouver pour la finale mais avant tout on regarde les points à la con à gagnant le gagnant est aussi la personne qui a le plus de points à la con à la 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 donc c'est non seulement tu peux tenter le jeu de la fin mais en plus tu vas te manger l'humiliation dans la gueule petit rose bravo merci à toi mouton rouge à bientôt à bientôt le stage 4 final stage de retour dans le jeu du c'est le stage 4 le stage final où petit rose va peut-être pouvoir remporter l'intégrale de ghost in the shell stand alone complexe 2 offert par l'éditeur qui fait un bruit d'abeilles tu es prêt petit rose prêt appuie sur start tu joues à coulou coulouine tu appuies sur start let's go voilà c'était un bon bah écoute tu vas pas contester un bip bip c'est une très bien c'est parti mais c'est tout qui va te faire il ne faut pas que tu meurs attention tu dois aller jusqu'au bout du niveau pour remporter le coffret dvd l'intégrale j'ai perdu et oui on remet l'intégrale en jeu pour la prochaine prochaine fois et oui crapaud était un dieu vivant j'ai l'impression il restera au panthéon du jeu du pendant longtemps ou pas merci petit rose merci à vous casse toi maintenant non non on te casse par exemple on va t'humilier tu vas voir tu vas tu vas tu vas ramasser juste après générique et l'humiliation du jeu du tout de suite la préparation j'ai mis de l'eau chaude avant j'ai mis de l'eau chaude avant alors si vous voulez être humilié comme moi inscrivez vous pour le jeu du ce qui passe tous les mardis sur nos lives et maintenant tu vois toi tu es cuisinier tiens bois moi ça c'est quoi il y a du caca c'était ça les morceaux merci d'olive